... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf politique. Vous êtes sur JMTV+. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous allons aujourd'hui parler d'un pays qui n'a pas soin été évoqué sur ce plateau car l'invité s'est un peu fait attendre comme les chrétiens attendent Jésus. Nous parlerons donc aujourd'hui de la Mauritanie où, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Et pour en parler aujourd'hui, notre invité est Amidine Kahn, qui est donc originaire de Mauritanie. Bonjour M. Kahn, comment allez-vous ? Bonjour, merci. Bon, ça faisait longtemps que je vous attendais sur ce plateau. Merci d'avoir enfin fait le déplacement. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. C'est ça, toujours comme ça, car tout le monde a droit à la parole sur JMTV+. Tout le monde, toute l'Afrique noire francophone a droit à la parole ici. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler jusqu'avant de mon pays, de l'Afrique dans sa globalité. Votre pays, c'est la Mauritanie. La capitale, c'est Nordschott. Tout à fait. La monnaie utilisée, c'est Lugia. Lugia. Lugia, très bien. La Mauritanie est une république islamique et a deux langues officielles. Oui, en principe, mais il y a quatre langues nationales qui sont là-bas et puis qu'on souhaiterait qu'elles deviennent des langues officielles comme l'arabe et le français. Donc, il y a le Peul, il y a le Soninke, il y a le Wolof et puis avec le Hassania, ça fait quatre langues mauritaniennes. Donc, en principe, pour un pays comme l'Afrique, quatre langues, ce n'est pas beaucoup. Et puis, ce sont des langues qui sont parlées dans toute la sous-région. Le Peul est parlé dans à peu près 17 à 20 pays en Afrique. Et puis, les locuteurs Peul, ou bien Foulani, ou bien le Foulfouldé, comme on le dit, représentent à peu près 100 millions d'Africains. Le Wolof est parlé au Sénégal et en Mauritanie. Et puis, le Soninke est parlé en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée et puis au Mali. Je sais que le Foulfouldé et le Peul, c'est la même chose. C'est parlé jusqu'au nord du Cameroun. Oui, mais jusqu'en République centrafricaine, au Soudan, en Éthiopie. C'est large. Voilà. Donc, à peu près 17 à 20 pays qui parlent le Foulfouldé. Donc, on néglige cela. Donc, la Mauritanie est constatée comme un pays riche. Tout à fait, un pays excessivement riche. Parce que la Mauritanie, on peut dire, comme à l'instar de beaucoup d'autres pays africains, c'est un scandale géologique. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que presque toutes les ressources importantes et stratégiques se trouvent dans le sous-sol mauritanien. Que ce soit le fer, il y a aussi le cobalt, il y a l'uranium. Maintenant, on a trouvé du gaz et puis du pétrole en quantité très importante. Et puis, il y a aussi le gypse et puis d'autres minerais. Il y a l'or qu'on exploite par une compagnie canadienne, Tazieste, qui fournit énormément d'or dont la Mauritanie ne voit pas la couleur. Et puis, à part ça, la Mauritanie, c'est l'un des pays où on a beaucoup plus de poissons. Ça veut dire que les ressources alliétiques mauritaniennes sont parmi les plus importantes du monde. Mais les Mauritaniens n'en profitent pas. Les ressources alliétiques, ça veut dire le poisson. Oui, en effet. Absolument. C'est l'une des côtes les plus poissonnaises du monde. Et les Mauritaniens n'en profitent pas. Très, très, très peu. Nous allons essayer de comprendre pourquoi, à la suite de cette interview, la Mauritanie avait été conquise entre 1902 et 1934 par l'armée française. Tout à fait. Vous avez été une colonie française ? Nous avons été une colonie française et puis la Mauritanie a accédé à l'indépendance le 28 novembre 1960. 1960 comme beaucoup de ces pays africains. Comme beaucoup de pays africains. Seulement, cette indépendance contrôlée, vous y avez mis fin dans les années 70 en disant à la France, voilà nos conditions où vous partez. Oui, donc ça veut dire que de 1960 à 1973, il y a eu des mouvements progressistes mauritaniens qui ont lutté justement pour que la Mauritanie ait réellement accès à une véritable indépendance. Cette accession à l'indépendance réelle s'est concrétisée en 1973 et en 1974. En 1973, lorsque la Mauritanie a frappé sa monnaie, l'ouguillat, ça veut dire pour sortir de la zone du franc CFA. Et puis en 1974, avec la nationalisation des mines de fer de la Mauritanie, que la Mauritanie a transformée en société nationale, industrielle et minienne. C'est une société performante qui a pignon sur rue et qui exporte entre 12 et 14 millions de tonnes de minerais de fer à travers le monde. En partie de cette indépendance arrachée totale, entre guillemets, arrachée à la France en 1974, il y a eu plusieurs coups d'État dans votre pays. Alors j'ai été halluciné en faisant des recherches, en lisant sur votre pays. On a assisté au moins 5 à 6 coups d'État. Oui, beaucoup de coups d'État depuis, parce que la Mauritanie est entrée en conflit pour justement le partage du Sahara espagnol. Conflit avec qui ? Avec les Saharais et puis soutenu par l'Algérie. L'Algérie, comme vous le savez, c'est la deuxième puissance militaire africaine après l'Égypte. Donc le Maroc et la Mauritanie se sont partagés le Sahara espagnol. Le Sahara occidental ? Voilà, Sahara espagnol, Sahara occidental. Entre le Maroc et la Mauritanie et puis vers Tendouf aussi une frontière avec l'Algérie. Et bon, donc la Mauritanie a peiné parce que la Mauritanie avait une armée très faible qui n'avait pas guerroyé de l'indépendance aux années 1974. Et puis lorsque la Mauritanie s'est engagée justement dans cette confrontation militaire, beaucoup de nos cadres militaires ont été éliminés, ont été tués. Et les militaires se sont rendus compte que la guerre n'en valait pas la chandelle. Donc les militaires ont fait un coup d'état en 1978 pour justement détrôner maître Mokhtar Ouldada, qui était le président de la Mauritanie de 68 à 78. Et puis qu'une jeune militaire l'a remplacée. Donc, et puis c'est en ce moment que la Mauritanie a dit qu'elle sortait justement de cette ambroglio militaire et puis que le Sahara espagnol ne l'intéressait plus. Et voilà, depuis 78 jusqu'en 2008, c'est des coups d'état successifs. 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 Et puis justement, qui a mis à mal le pays, qui a mis à mal le pays. Il a mis 20 ans de coups d'état. Voilà, des coups d'état. Voilà, exactement. Il y a eu une petite période d'accalmie. C'était une année lorsque Sidi Oulcheikh Abdallah a été élu. Et puis il a été, une année après, il a été justement enlevé. En revenu aussi. Voilà, par Mohamed Oulabdoulaziz qui a régné pendant une décennie de 2008 à 2019 en Mauritanie. Aujourd'hui, pourriez-vous nous dire s'il y avait une main exogène derrière ces différents coups d'état à Medin Khan ? Bon, de toute façon, la Mauritanie c'est un pays complexe. Parce que, comme tous les pays africains qui sont à la lisière entre le monde arabe et le monde africain, ce sont des pays difficiles. De la Mauritanie au Soudan. Voyez-vous, par exemple, il y a la Mauritanie, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a d'ailleurs le Tchad, et puis il y a le Soudan. Parce que je me souviens qu'on Goukouni Odeï... Voilà, absolument. Tous ces pays qui sont à la lisière entre le Sahara et l'Afrique subsaharienne, ça veut dire les pays sahéliens, sont des zones instables et puis des zones, justement, où l'accent doit être mis pour essayer de faire de sorte à ce qu'il y ait une cohabitation entre les populations. Parce qu'il y a des populations arabes et touaregues, et puis il y a des populations négro-africaines. Voilà. Donc c'est une source de conflits. Il y a certains pays qui ont réussi à juguler justement ces conflits. Ça, c'est le cas maintenant du Niger. Il y avait eu des conflits très durs aussi au Niger, avec justement les touaregs. Mais je crois que les Nigériens sont arrivés à régler ce problème. Il y a aussi le cas du Tchad, qui est latent, mais jusqu'à maintenant, c'est une période d'accalmie. Depuis la mort d'un groupe négoïniste, c'est assez un peu calmé. Bien qu'il y ait des rébellions qui viennent justement du nord ou bien qui viennent du Soudan, bon, il y a l'armée française qui veille et qui essaie de les stopper. En Mauritanie, justement, c'est aussi une confrontation entre les arabes, disons d'une part, et puis les négro-africains de l'autre. En effet. En effet. Amélie Kahn, les téléspectateurs qui ont su que je vous recevais aujourd'hui, m'ont interpellé en me demandant de recueillir votre avis en ce qui concerne l'esclavage dans votre pays. Il me souvient, en 2001, lorsque j'arrive en France, je suis bénévole à la Croix-Rouge française, service des primo aux arrivants. Le premier demandeur d'asile esclave noir que je rencontre vient de Mauritanie. C'est comme ça que je découvre qu'il y a un code d'esclavage des Africains noirs chez vous. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Voyez-vous, c'est un problème qu'il faudra traiter sous divers exemples. Pourquoi ? Parce que la Mauritanie, c'est un pays de métissage. La majeure partie des populations mauritaniennes sont justement dans cette dynamique. La Mauritanie, c'est un pays de métissage, de brassage. Et puis ça, depuis l'Empire du Ghana. Parce que le premier empire qui a été créé, et puis l'empire le plus puissant, d'ailleurs, cause pour laquelle l'actuel Ghana, l'ancien Gold Coast, Kouamekouma a dit, en souvenir de l'ancien empire du Ghana, je change le nom de Gold Coast en Ghana. Mais l'empire du Ghana se trouvait dans l'actuel Mauritanie. C'était les Soninkés qui étaient justement les chefs de cet empire du Ghana. Le grand roi s'appelait le Tunga. Et puis ce qui guéroyait au fond, c'était l'épaule. Vous voyez ? Donc, pendant des siècles, d'ailleurs, les grands historiens arabes en ont parlé. Ils disaient que c'était le pays des prairies d'or. Donc, c'était un pays excessivement riche. Et puis, il y avait une cohabitation. Donc, les Arabes, lorsqu'ils sont venus à Mauritanie, dans l'Empire du Ghana, le Tunga leur a dit, donc, vous pouvez exercer votre religion, et vous pouvez faire du commerce, mais ne vous mêlez pas à la vie de la nation, à la politique de la nation. Mais comme quand on est musulman ou chrétien ou autre, quand on vient, on cherche généralement à convertir. Ah oui, oui. Voilà. Donc, en ce moment, il y a eu beaucoup de conversions chez les Soninkés, chez les Peuls, et chez les autres ethnies, les Bambaras et les Wolofs. Et comme ça, les Almoravides, qui sont devenus les Almoravides, les Arabes sont devenus puissants et ils ont fait tomber l'Empire du Ghana. Et puis, c'est en ce moment qu'est né l'Empire Almoravide. L'Empire Almoravide est né en Mauritanie. En Mauritanie. Voilà, en Mauritanie actuelle. Et puis, il a progressé et est parti, créé Marrakech. C'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Marrakech au Maroc. Au Maroc. Et ils voient ça. Absolument. Bon, à l'époque, il n'y a pas de limite. Voilà, mais ils ont créé Marrakech. Et puis, c'est en ce moment qu'ils sont passés, ils ont conquis l'Andalousie. Donc, les Almoravides dont on parle viennent de Mauritanie. Et puis, lorsqu'ils partaient, ils sont partis avec des véritables bataillons de Noirs. Ça veut dire que les forces les plus actives étaient des forces Noires. Ça, c'est connu. L'historiographie espagnole et portugaise en parle. Ça, c'est écrit et puis on le sait. Ça veut dire qu'en Andalousie, beaucoup de personnes blanches aujourd'hui ont du sang Noir. Beaucoup, absolument. Mais d'ailleurs, même en France, ce qu'on appelle les mauros et autres, les mauritios et autres, ça veut dire « mort », ça veut dire « noir », en fait. D'accord. Oui, « mort », que ce soit en latin ou bien même en grec. En grec. « Mavros », ça veut dire « noir ». D'accord. « Mavros », ça veut dire « noir ». C'est ça, oui, oui. Le territoire des Noirs, en fait. OK. Il faut dire que jusqu'à York, York en Angleterre, beaucoup de blancs là-bas ont du sang ouest-africain. L'Université de York a fait des recherches là-dessus il y a moins de 20 ans et a découvert cela, ça a calmé le racisme qui était là-dedans. Non, mais c'est absolument. Et puis le racisme n'a pas sa raison d'être en Afrique. Surtout en Mauritanie, parce que c'est un pays de brassage, de métissage depuis plus de dix siècles. Nous sommes métissés, brassés et puis nous avons cohabité. Effectivement. Lorsque vous dites cela, on a envie de vous demander, M. Kahn, est-ce que vos autorités ont conscience de cela ? Ont-ils conscience de cela ? Mais beaucoup d'entre eux sont des métisses. Parfois qui renient leur métissage. Leur côté lèvre, vous l'avez dit. Oui, mais absolument. Mais qui le renie ou bien qui préfère parler de leur arabité plutôt que du métissage de la Mauritanie et autres. Mais le problème de l'esclavage est un problème qui existe en Mauritanie. Quand il y a discrimination raciale, il y a racisme, il y a donc esclavage. Quand il y a esclavage, il y a discrimination raciale, il y a racisme. Les deux vont de pair. Il y a une partie, une frange de la population mauritanienne qu'on appelle les haratines. Les haratines, ça veut dire quelqu'un d'esclave. D'esclaves, voilà, un esclave, un abde, un non-affranchi. Il y a des non-affranchis en Mauritanie. Oui, mais il y en a. Effectivement, il y a eu des lois qui ont fait de sorte à ce qu'il y ait abolition. Plusieurs lois ont procédé à l'abolition de l'esclavage, mais il y a des séquelles qui restent. Ça, il faudra le reconnaître, il faudra le parler, il faudra en parler. Et puis, il faudra essayer de détricoter tout ça pour que la population mauritanienne se sente à l'aise avec ses problématiques, pour que la Mauritanie puisse aller de l'avant. Parce que sans résolution de la discrimination raciale qui s'est vée en Mauritanie et puis de l'esclavage, la Mauritanie restera toujours dans un nain qui entravera durablement son développement, qui entravera durablement, d'ailleurs, qui pourra même entraver son existence. Donc, la question est là et puis elle est posée régulièrement, régulièrement elle est posée au niveau international, à l'intérieur de la Mauritanie. La discrimination raciale sévit encore en Mauritanie. Les noirs sont marginalisés. Les noirs en Mauritanie, disons-le clairement, sont majoritaires. Ça veut dire quand on prend les haratines et les négro-africains. Les haratines sont des noirs, mais de culture arabe. Ça, il faudra quand même le dire. Ils sont de culture arabe, ça veut dire qu'ils parlent le hasania qui est une langue arabe. Et puis, il y a les peuls, il y a les soninkés et il y a les wolofs. Et les haratines, comment se positionnent-ils ? Se voient-ils comme étant des noirs ou comme étant des arabes ? Oui, bon, ça dépend de la région où se trouvent ces haratines. S'ils sont dans la région du fleuve, ils se considèrent comme faisant partie de la population négro-africaine. Quand ils sont dans le nord du pays ou dans certaines zones, par exemple dans l'est du pays, parce qu'ils sont sous la coupole de leur maître, ils se considèrent comme arabes. Et puis, bon, beaucoup d'intellectuels, morts noirs, ça veut dire, on les appelle des morts noirs, maintenant se disent qu'ils sont réellement des arabes. Ah bon ? Ah oui, ils se disent réellement. Mais il y a une frange de la population, et puis qui est dirigée d'ailleurs par un opposant qui s'appelle Biram Daoulabeïd, qui veut détricoter tout ça, et puis montrer que justement ce problème d'arabité ne doit pas s'opposer. Et puis ils doivent être considérés comme des mauritanières, et puis comme faisant partie de la communauté nationale avec les mêmes droits que les autres. Mais il dit qu'il y a deux ans, environ trois mois, je voyais un reportage en Mauritanie, où dans une salle de classe, on mélangeait tous les enfants noirs, arabisans, tous. Etait-ce juste de la communication alors ? Non, mais dans les écoles, tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé. Mais la discrimination, elle est sournoise. C'est pas comme au temps de l'apartheid, ou les noirs de côté, et puis les morts de côté, non. Ça veut dire que tout le monde, les gens se côtoient. Mais quand vous allez dans la route d'administration mauritanienne, presque il n'y a plus de noirs. Il n'y a plus de noirs du tout. Presque. Presque, ils sont en train de... Dépurer. Oui, oui, dépurer. Et puis dans la route d'administration, c'est ainsi, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans les forces, ça veut dire que ce soit par exemple dans la douane, que ce soit aussi dans la police, c'est la même chose. C'est pas le même. Ah oui, oui. Et puis, jusqu'aux années, jusqu'aux années 80, jusqu'à la fin des années 80, on voyait beaucoup de noirs dans des forces stratégiques. Et dans l'armée, les noirs étaient omniprésents. Les grands, parmi les plus grands officiers de la Mauritanie, c'était des noirs qui étaient les plus grands officiers. Et puis, pendant la guerre du Sahara espagnol dont je vous ai parlé, c'est les noirs qui commandaient les batailles. Et puis, beaucoup d'entre eux sont tombés, justement. Beaucoup d'entre eux sont tombés. Vous voyez, la majeure partie de ceux qui sont tombés au champ de bataille, c'était des noirs. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, quand vous allez en Mauritanie, quand vous regardez la télévision nationale mauritanienne, vous croirez que... Vous êtes en Arabie saoudite ? En Arabie saoudite. Vous allez croire que vous êtes à Bahreïn, à Abu Dhabi. Et puis, quand vous êtes maintenant dans la vie réelle, vous êtes dans les villes mauritaniennes, vous allez vous dire que... Oui, effectivement, je suis en Afrique. Je suis à Abidjan, ou bien je suis à N'Djamena, ou bien je suis à Bamako. Voyez-vous ? On a souvent trouvé que les noirs, c'est vraiment noirs en France, donc en Mauritanie, c'est la même chose. En tout cas, la situation des noirs en Mauritanie est déplorable. Et déplorable, et puis c'est... Tous en sont conscients, le gouvernement, les gouvernements successifs n'ont pas voulu changer, mais ils ont d'ailleurs enfoncé le clou. Ils ont enfoncé le clou, parce qu'il y a eu quand même des révoltes, et puis il y a eu aussi les événements de 89. En 89, en 30 ans, en 31 ans, voilà, 89, où beaucoup de Mauritaniens ont été massacrés, tués, et puis déportés au Sénégal et au Mali. Vous voyez ? Et puis, beaucoup sont partis à l'étranger. L'élite, beaucoup de l'élite noire mauritanienne, de l'intelligence mauritanienne, se trouvent à l'étranger. Depuis les années 89, les Mauritaniens se sont dispersés dans les quatre coins du monde. Dites-moi, les tels événements en Afrique, lorsqu'on regarde, on voit toujours une main exogène cachée derrière, pensez-vous qu'il y a eu une réelle volonté d'effacer le noix en Mauritanie venu de l'étranger ? Vous suivez mon regard, vous voyez de quoi je parle. Oui, bon, moi, je veux dire exactement les choses suivantes. Ça veut dire qu'une frange de la population mauritanienne est plutôt tournée vers le monde arabe. Et tournée vers le monde arabe, ça veut dire que pour eux, ce qui compte, c'est le monde arabe. Même les intérêts vitaux mauritaniens, le monde arabe est au-dessus de ça. Ça veut dire que ce sont des bassistes, des franges extrémistes du panarabisme. Et puis des nasseristes, vous voyez, qui ont pignon sur eux et qui dictent justement la conduite au gouvernement et puis à l'État. cause pour laquelle, justement, beaucoup de mauritaniens se disent quand même, est-ce qu'ils aiment leur pays ? Est-ce que ces bassistes et ces nasseristes, ils aiment leur pays ? Parce qu'au lieu de parler de la Mauritanie pour son développement, pour essayer de faire de sorte à ce que la Mauritanie s'épanouisse, les mauritaniens s'épanouissent, maintenant, ils parlent d'arabité de la Mauritanie. Et puis la Mauritanie, la majeure partie des mauritaniens, ça veut dire qu'effectivement, il y a une partie arabe, mais il y a beaucoup de berbères qui se sont arabisés, voyez-vous, qui se sont arabisés, qui se sont arabisés et maintenant qui ont pignon sur eux, qui font la pluie et le beau temps en Mauritanie. Vous confirmez là qu'il y a donc eu moins exogène derrière ce traitement que les Noirs subissent en... Oui, absolument, bon, ça veut dire que ça vient justement du monde arabe. Ça vient particulièrement du monde arabe, mais certainement qu'il y a aussi un soutien extérieur qui doit venir de l'Occident. Parce qu'il n'est pas normal qu'un pays de 4 millions à 4 millions et demi d'habitants vive encore dans la déchéance, dans la pauvreté, dans la misère la plus absolue. C'est pas normal avec les richesses que comporte la Mauritanie. C'est pas normal. On parle des pays arabes, de Bahreïn, Abu Dhabi ou autres, la Mauritanie ici, elle était bien dirigée, elle était bien organisée, elle allait damer le pion à tous ces pays. Et puis tous ces pays, je vous le dis, en tant qu'économiste, ces pays, dans 30 ans, ne seront plus des pays viables. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Dans ces pays du Golfe, il n'y a pas d'eau. Les pays, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas suffisamment d'eau, il faudra savoir qu'à long terme, c'est des pays qui sont voués à la déchéance. Et la chance que nous avons en Mauritanie ou en Afrique, c'est que nous avons de l'eau. Quand on regarde votre pays, vous venez de donner des éléments de réponse sur la question qui suivait, mais je vais quand même vous la poser. Quand on regarde votre pays, on sent qu'il y a un dynamisme. Il y a un dynamisme dans ce pays. La population est en majorité, en forte majorité, jeune. On a vraiment du mal à comprendre pourquoi votre pays ne décolle pas économiquement. On a du mal. Oui, mais on a du mal parce que je vous l'ai dit déjà, c'est une volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de synergie, donc le pays ne pourra pas décoller. Si on avait mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, le pays allait décoller immanquablement. Mais on met des gens qui sont sans formation, sans diplôme ou avec de faux diplômes à des hauts postes à responsabilité. Mais le pays ne peut pas avancer. Ce n'est pas qu'en Mauritanie. Je recevais avant vous votre prédécesseur hier, le professeur Nicolas Gbouhou, qui pointe déjà au fait que dans son pays, la Côte d'Ivoire, pour avoir un poste, il faut parler la même langue que la Salvatara. Oui, bon. Pas de compétences, mais... Voilà. Bon. En Mauritanie, il y a beaucoup de faux diplômes. Et puis aussi, on fait aussi du copinage. Ça veut dire, au lieu de prendre les compétences, qu'elles soient Peul, qu'elles soient Sonique, Wolof, Harald, Ce qui compte, c'est le développement de la Mauritanie. C'est ça qui doit primer. Mais justement, ce n'est pas le cas. Des compétences sont laissées sur la rue. Des diplômés, des jeunes bardés de diplômes sont au chômage. Et puis finissent après par quitter le navire, par quitter le pays et partir pour ne plus jamais revenir. Justement. Et c'est ça qui est dommage. C'est général en Afrique noire-francophone. Car je vous citerai le cas du Cameroun, où les jeunes diplômés sont sur des motos. Lorsque vous entrez dans un ministère, vous avez l'impression d'être dans un village. La langue qui y est parlée est loin d'être l'une des deux langues officielles. C'est plutôt la langue du village qui y est parlée. Vous suivez mon regard. Et ce village-là, c'est le village lié au président de la République. Donc, on retrouve sur la Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. Bref, partout en Afrique noire-francophone. Oui, bon, de toute façon, ce que je déplore dans mon pays, la Mauritanie, c'est le tribalisme. Ça veut dire que les tribus jouent un rôle important. Alors que ça, on doit le dépasser. Si on ne dépasse pas justement ces problèmes de tribalisme, de clivage, le pays ne pourra jamais se développer. Et puis, il faudra le dire aussi, je le souligne fortement, l'apprentissage des langues nationales mauritaniennes. Le Peul doit être enseigné. Le Wolof doit être enseigné. Le Sunniki doit être enseigné au même titre que l'Arabe. Les jeunes qui sont Peul sonnikés, voilà, doivent pouvoir communiquer amplement à l'école dans leur langue maternelle. C'est comme ça, parce qu'il faudra se dire, quand on communique dans une langue étrangère, on ne pourra jamais innover. Ça, il faudra prendre l'exemple dans le monde entier, que ce soit en Asie ou ici en Europe, de petits pays comme les pays, par exemple, scandinaves, que ce soit la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, l'Islande. Mais c'est des pays de 5, 6, 7, 8 millions d'habitants. Mais ils communiquent, ils parlent, ils écrivent et ils travaillent dans leur langue. Dans leur langue, en ici. La Mauritanie a la chance qu'elle n'a que 4 langues. Les 4 langues peuvent être enseignées et chaque Mauritanien peut parler 2 à 3 langues. Ça, d'ailleurs, les enfants parlent les langues en jouant. C'est un jeu d'enfant, parler une langue, c'est un jeu d'enfant. Mais quand on veut obliger une population à apprendre une langue obligatoirement, cette population se revife. Laquelle ? C'est le cas des populations noires de Mauritanie. On leur impose d'apprendre. Mais absolument, une arabisation forcée à outrance, voyez-vous. Cause pour laquelle la majeure partie des noirs ont refusé d'apprendre cette langue. Alors qu'avant, nos grands-parents étudiaient l'arabe comme ils se devaient. Oui, on peut comprendre comment apprendre la langue de celui qui nous oppresse. Voilà, et qui nous oppresse. Et puis, par obligation, ça veut dire, vous apprenez par la force. Et puis, à part ça, d'ailleurs, la majeure partie des populations, par exemple, pelles ou bien des jeunes qui sont formés, beaucoup d'entre eux sont formés en langue arabe, dans les pays arabes. Mais quand ils reviennent à barder de diplômes, mais on ne les prend pas, ils sont au chauvage. On dit apprenez la langue arabe, mais quand vous revenez aussi, on ne vous donne pas de travail. Vous voyez ? Donc ça, c'est justement, c'est une problématique qu'il faudra résoudre. Les Mauritaniens peuvent apprendre les quatre langues, travailler à l'intérieur de l'administration avec les quatre langues. Ça n'a jamais posé un problème. Et ça ne pourra jamais poser un problème. D'ailleurs, ce sera une source de dynamisme économique et puis de progrès social. Dites, quels sont les atouts de la Mauritanie par rapport à ses voisins ? Car beaucoup disent, et vous venez de le confirmer, que si la Mauritanie était mieux dirigée, elle n'aurait pas de concurrents dans la sous-région. Absolument. Mais ça, moi, en tant qu'économiste, je le dis souvent dans des séminaires, dans des réunions, là où je suis invité, les potentialités qu'a la Mauritanie, dans la sous-région rare, sont les pays qui l'ont. Déjà, ça coûte, ça veut dire, à peu près plus de 700 kilomètres de côte. 700 kilomètres de côte. Et puis, c'est parmi les côtes, d'ailleurs, l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. Poissonneusement, oui, vous l'avez dit. Ah oui. L'une des côtes les plus poissonneuses au monde à cause du Gulf Stream. Donc, ça, c'est de tout le temps, ça a été ainsi. Et bon, heureusement, d'ailleurs, que la Mauritanie, avec ses maigres moyens, arrive quand même à essayer de gérer, justement, les bateaux étrangers qui viennent piller nos côtes. Contrairement au Sénégal, où les côtes ont été pillées systématiquement. Vidées. Vidées, absolument. J'ai eu un reportage. Et j'étais au Sénégal en décembre dernier, où on m'expliquait cela, d'ailleurs. Absolument. Et puis, ça... Je vous coupe pas sur un village à Primbourg. Je suis vraiment dans les campagnes ou des zones rurales, où des anciens pêcheurs étaient assis et me disaient, nous n'avons plus rien à faire. Il n'y a plus de poissons dans la mer. Les Sénégalais, maintenant, cherchent à venir chez nous, en Mauritanie, pour pêcher. D'ailleurs, il y a des conventions de pêche entre la Mauritanie et le Sénégal. Voyez-vous ? Et puis, donc, ça, il faudra reconnaître ça volontiers au gouvernement mauritanien, qui essaie tant bien que mal à préserver, justement, ça, avec les maigres moyens que nous avons avec notre marine nationale. Mais, à part, justement, ces ressources analytiques, mais il y a les ressources minières. Il y a les ressources minières qui sont très, très, très importantes pour une population de 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants. Et puis, avec 1 million 30 000 kilomètres carrés. Ah. 1 million 30, ça veut dire deux fois la France. Oui. Deux fois la France. Ça veut dire qu'on pourrait mettre 100 millions de personnes en Mauritanie, il y aura de la place. Absolument, mais d'ailleurs, vous voyez, on peut mettre beaucoup plus dans... L'Afrique est sous-développée, sous-peuplée. Sous-peuplée. Peut-être qu'on va en parler, mais l'Afrique est sous-peuplée. Et puis, moi, je suis de ceux qui vilipendent, justement, ces organismes, ou bien ces experts, dit-on, internationaux, qui viennent parler de l'Afrique en disant que l'Afrique est peuplée. Et puis qu'il fait trop d'enfants. Voilà. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy. Oui, et puis les organismes internationaux, que ce soit, par exemple, des programmes des Nations Unies, qui disent que l'Afrique est très peuplée et puis que l'Afrique doit diminuer le risque, justement, de natalité. Mais non, l'Afrique est sous-peuplée. À l'heure actuelle, nous sommes 1,2 milliard ou 300 millions. À l'horizon 2050, on parle de 2 milliards... 2,8 milliards. Voilà. 2,8 milliards. Mais l'Afrique, à elle seule, peut nourrir 9 milliards d'habitants. Ça, c'est le rapport de la Banque africaine de développement. L'Afrique, à elle seule, peut nourrir 9 milliards d'habitants. 9 milliards d'habitants. Voyez-vous ? Donc, moi, je suis de ceux qui disent que l'Afrique doit continuer à, justement, à protéger sa démographie et à l'accélérer. Parce que la démographie aussi, c'est une source de puissance. C'est une source de puissance. En effet. Les Africains ont... L'Afrique a toujours été vidée de ses enfants avec l'esclavage. Vous voyez. Ceux qui peuplent les Amériques ou bien les Caraïbes et autres. Les Caraïbes, c'est ça. Voilà. Donc, l'Afrique est sous-peuplée. Et les Africains ne doivent pas écouter, justement, ces oiseaux qui prédisent le malheur pour dire que non, il faudra diminuer la natalité. Il faudra plutôt augmenter la natalité africaine pour que l'Afrique, demain, puisse faire face... Au défi, par exemple, que ce soit d'ailleurs des défis climatiques et puis des défis mondiaux de puissance face à des géants comme la Chine, l'Inde, qui sont des puissances arrogantes, qui sont des puissances très arrogantes. Nous avons parlé de la Chine vers la fin. Dites-moi, vous disiez il y a peu que vous vous prédisiez, nous dites plein de certains pays du Golfe, du Golfe, qui manquent d'eau. Nous avons aussi constaté que dans votre pays, ceux qui dirigent prennent leurs instructions d'ailleurs. Vous suivez mon regard. Absolument. Est-ce que ce n'est pas en préparation à ce déclin de certains pays du Golfe qu'on instrumentalise ceux qui dirigent votre pays, sachant qu'il y a de l'espace à occuper ? Bon, je crois que ce n'est pas pour venir s'installer en Mauritanie, mais c'est surtout pour l'accaparement de terre. Voyez-vous, l'accaparement des terres, il faudra que les Africains fassent gaffe et puis prennent justement date. Parce que c'est très important. Déjà dans le sud de la Mauritanie, qui est la zone fertile, parce que la Mauritanie a une couverture végétale de 10%. Tout le reste, c'est un désert. Mais c'est des zones alluvionnaires qui sont très riches. Très, très, très riches. La vallée du fleuve est très riche en alluvions. Donc tout ce qui se cultive là-bas pousse très bien. Et la productivité peut être très importante si les moyens y sont mis. Maintenant, la Mauritanie, les gouvernements mauritaniens, les ministres mauritaniens, les présidents mauritaniens successifs, ont ouvert les portes à l'agro-business arabe. Voyez-vous, donc ils viennent au sud pour prendre des milliers d'hectares, au détriment des populations noires mauritaniennes qui sont là depuis des milliers d'années. Qui sont là depuis tout le temps, qui n'ont jamais bougé, qui ont toujours été là. Qui ont toujours été là, on les a trouvés là. Voyez-vous, on les a trouvés là et maintenant on donne l'opportunité à l'agro-business arabe pour venir récupérer des terres pour les cultiver. Et quand ils cultivent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ramènent tout chez eux. Ramènent tout chez eux, comme les Chinois le font. Mais absolument. Mais ça, ce n'est pas seulement une pratique mauritanie. L'accaparement des terres, c'est surtout, en tout cas en Mauritanie, c'est très flagrant. Et puis les gens sont en train de lutter, vaille que vaille, pour que ça ne se produise pas. Parce que, de toute façon, les gouvernements ne sont pas éternels. Ils sont appelés à changer. Et même si on donne des terres à l'agro-business arabe ou bien étrangère occidentale, quand les régimes démocratiques viendront, tout sera mis dehors. Tout sera mis dehors. Tout sera remis aux ayants droits. Ça a toujours été comme ça. C'est l'histoire qui est comme ça. C'est l'histoire qui est comme ça. On l'a vu dans les pays de l'Est, lorsque le communisme est tombé, ceux dont les biens ont été confisqués par le régime communiste, on leur a remis leurs biens. Et puis, pour les questions de terres aussi, en Mauritanie ou dans d'autres parties de l'Afrique, ce sera la même chose. Et puis, je dis au gouvernement africain, au tenant du pouvoir, des pouvoirs africains, de ne pas brader les terres africaines. 70% des terres arabes dans le monde se trouvent en Afrique. Arabes, c'est-à-dire cultivables, hein ? Des terres arabes, 70% des terres arabes se trouvent en Afrique. Et maintenant, tous les yeux sont tournés vers l'Afrique pour récupérer ça. Parce que demain, l'enjeu fondamental pour demain, c'est l'agriculture. L'eau et l'agriculture. J'en profite pour saluer Sylvain Tchagnan, qui vit quelque part dans un pays du Golfe, je ne vais pas le citer, qui a écrit un magnifique livre, « L'agriculture, le secret qui relève l'Afrique ». Absolument, mais oui, tout à fait, il est à saluer ce monsieur. Et aussi, le rapport qui a été fait par Adesina, le président de la Banque africaine de développement, pour parler de l'agriculture, les cinq priorités africaines, pour parler de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, de la santé, et puis de l'école, de l'enseignement. Voyez-vous ? Donc, il est important de dire aux Africains que les terres ne sont pas à vendre. Les terres ne sont pas à vendre. Que ce soit pour 20 ans, 25 ans, 30 ans, 90 ans, comme l'avait fait Madagascar, avec Samsung, cause pour laquelle l'ancien président a été démis. On ne peut pas vendre des terres africaines. Les Africains en ont besoin pour leur population. Les populations africaines doivent vivre de leurs terres et puis de l'eau africaine. Et puis, il y a certains secteurs. Il faudra un patriotisme, un panafricanisme, un patriotisme africain concernant certains secteurs. Il y a des secteurs vitaux qu'il ne faut jamais donner aux étrangers. Il faudra toujours que ça reste dans les mains du secteur public. Ça, que ce soit l'énergie. On le voit ici en France. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est l'eau. L'énergie, l'eau en-delà. Voilà, l'eau, mais l'électricité, l'énergie. Ça veut dire la consommation d'eau. La consommation d'eau. Parce que, déjà, vous avez entendu certains discours qui disent qu'il faudra un patriotisme national pour préserver des secteurs stratégiques. Les secteurs stratégiques, c'est l'énergie et l'eau. Et puis, il y a les transports. Ça veut dire les ports. On a parlé des ports. Les ports sont un secteur vital. C'est un secteur vital pour l'économie d'un pays, pour des pays qui ont une ouverture vers la mer. C'est pour cela que le Maroc a misé beaucoup sur Tangier. Exactement. Tangier est devenu maintenant le premier port conteneur en Afrique. En Afrique, oui. Ah oui. Il dame le pion maintenant à Durban ou bien à Port Said. Durban, à Port Said. Oui, c'est ça. Bravo au gouvernement marocain. Absolument. Mais ça, ce sont des choses à saluer. C'est un pays africain. Ce sont des choses à saluer parce que ça va donner une dynamique africaine. Tout à fait. Ça va donner une dynamique africaine. Et le Maroc, c'est un pays qui est résolument engagé vers le développement. Tout à fait. Résolument engagé vers le développement. Et ça, ce sont des choses à saluer pour tout pays africain qui engagent le processus de développement inclusif et qui est irréversible. Vous êtes sur JMTV+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada